alors aujourd'hui circuit b donc une fois que vous avez fait l'échauffement que je vous ai proposé ou celui qui est sur le document papier que vous avez eu sur le blog on enchaîne sur le circuit b pour le circuit b le matériel dont vous aurez besoin vous allez avoir besoin d'une corde à sauter encore une fois si vous n'en avez pas c'est pas grave on s'adapte on fait sans et vous allez avoir besoin là de petites haltères donc moi j'ai des petites haltères elles font un kilo si vous n'en avez pas pas de souci vous avez sûrement à la maison des bouteilles de lait ça fera l'affaire ou bien des canettes tout ce que vous pouvez trouver qui fait à peu près un kilo feront l'affaire pour les biceps curl par rapport au matériel c'est tout ce que vous aurez besoin on n'oublie pas de choisir son contrat donc contrat bleu je vous rappelle c'est une fois le circuit contrat rouge je le fais deux fois ou contrat noir je fais trois fois vous choisissez avant de commencer le circuit et vous allez choisir aussi votre niveau de réalisation de qu'est ce que je le fais en niveau 1 c'est à dire 20 secondes d'exercice 40 secondes de repos ou est ce que je le fais en niveau de 30 secondes d'exercice 30 secondes de repos ou alors le niveau le plus difficile le niveau 3 45 secondes d'exercice et seulement 15 secondes de repos pour l'exemple là je vais faire comme si je faisais du niveau 2 et je partirai sur un exemple 30 secondes d'exercice 30 secondes de repos on est parti pour commencer gainage ventral cette fois ci sur les mains on va venir se positionner les épaules au dessus des poignets et donc toujours la planche avec alignement pied bassin épaules et on va essayer pendant tout l'exercice de rester bien gainé un ventre bien rentré et être aligné gainage ventral dynamique on va venir écarter puis serrer et ça pendant 30 secondes j'écarte je recette on essaie de pas trop osciller le bassin ne pas le faire monter ou pas trop descendre très important le placement du dos on tient bien son dos ça c'est pour le gainage ventral dynamique 30 secondes puis 30 secondes de repos à la fin des 30 secondes on va enchaîner sur la corde à sauter 30 secondes ça passe vite on se prépare et c'est parti pour la corde à sauter donc corde à sauter de pied ou alors cloche pied gauche ou alors cloche pied droit ou bien les deux en alternance comme vous voulez si vous n'avez pas de corde pas de souci on fait sans corde sur place pieds joints cloche pieds droit cloche pied gauche ou en alternant d'accord pas de souci pas besoin de corde à sauter pour réaliser l'exercice on n'oublie pas de compter le nombre de tours qu'on réalise en 30 secondes parce qu'après dans le questionnaire sur arsène vous aurez cette question à la fin de la corde on se repositionne sur le tapis pour enchaîner avec le gainage costal gauche on va venir se mettre sur sa main épaule au dessus des poignets je suis bien aligné et là je vais faire des mouvements de haut en bas comme ça je monte et je descends avec le sourire et je tiens 30 secondes à la fin des 30 secondes je me repose je souffle bien je me prépare à l'exercice suivant exercice suivant les demi squats je viens me positionner pieds écartés écartés de la large rue bassin les pieds bien ancrés dans le sol le talon bien bien au sol et je veux venir descendre en demi squat je suis relâchée du haut du corps et je vais venir descendre genoux sur les fesses sur les talons et attention les genoux doivent pas dépasser les orteils je descends pas plus bas que 90 degrés d'accord là j'ai les fesses qui descendent sur les talons et j'ai les genoux qui ne dépasse pas les orteils et je suis sacré pendant 30 secondes très bien j'enchaîne sur 30 secondes de repos puis 30 secondes de gainage costal bras droit hop je me positionne l'épaule au-dessus du poignet aligné et là je vais faire me faire des mouvements de haut en bas c'est parti pendant 30 secondes ok à la fin des 30 secondes je me pose et je prends soit des bouteilles de lait des canettes ou si vous avez de la chance à la maison vous avez des petites altères on vient se positionner pieds écartés là la jour du bassin hop et là je vais faire je vais venir faire des biceps curl en alternant une fois le bras gauche une fois le bras droit les coudes restent bien collés au bassin et j'y vais et j'enchaîne une fois à gauche une fois à droite pendant 30 secondes ok pose mes altères je me pose 30 secondes et puis je vais enchaîner sur l'exercice suivant je vais m'allonger au sol je pose bien la nuque des sens mes épaules les genoux au dessus des chevilles je vais venir rentrer le ventre et je vais venir monter puis redessant pendant 30 secondes à chaque fois que je monte je rentre le ventre et expire pendant 30 secondes 30 secondes de récup surtout n'oublie pas pendant les 30 secondes de repos si vous avez une bouteille d'eau à proximité vous n'hésitez pas à boire par petites gorgées pour bien vous hydrater à la fin des du gainage dorsal dynamique on va enchaîner avec les scrolls donc scrolls 30 secondes saut droit et je descends en position de gainage et je recommence ça pendant 30 secondes puis 30 secondes de récupération le circuit est terminé si vous avez décidé de faire le circuit bleu vous fait qu'une fois si c'est le circuit rouge vous promenez deux minutes de récupération pour pouvoir faire une deuxième fois et alors si vous êtes courageux et que vous faites trois fois même chose vous promenez deux minutes de récupération pour enchaîner sur un nouveau circuit alors on n'oublie pas à la fin du circuit d'aller sur arsène pour remplir le questionnaire ça nous permet d'avoir vos résultats de voir qui a participé ça nous fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes là que vous êtes présent et que vous continuez à travailler le renforcement musculaire à la maison en tout cas on passe on pense bien à vous on a hâte de vous retrouver et on vous souhaite bon courage pour cette séance